Le 32e dimanche ordinaire de l'année B Sœur Claire, c'est le 32e dimanche ordinaire de l'année B et vous allez nous parler de deux veuves, la veuve de Sarepta et la veuve pauvre de l'Évangile. Oui, les deux sont pauvres d'ailleurs, parce que la première meurt de faim, alors elle est réellement pauvre elle aussi. Donc deux modèles d'obéissance à la loi de don de soi-même donnés dans les deux textes de dimanche prochain, du 32e dimanche, la veuve de Sarepta et la veuve de Jérusalem. Ces deux femmes, on peut dire, sont comme une réponse au péché d'Ève. Ève a pris ce que Dieu ne lui donnait pas et ces femmes donnent tout pour le service du Seigneur, à travers le prophète Élie dans la première lecture et à travers le don fait au temple dans l'Évangile. La veuve de Sarepta et la veuve de Jérusalem. On peut dire qu'elles sont des modèles de l'accomplissement de ce qui est dit au livre du Deutéronome, au chapitre 6, au verset 5. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. » Et ces deux femmes, d'une certaine manière, donnent tout. Alors, la première, celle qui a affaire au prophète Élie, n'a plus rien à manger, sauf, dit-elle, une jarre, une poignée de farine. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine, un peu d'huile dans un vase. Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. Ils ne vont pas mourir parce que ce qu'elle a préparé est empoisonné, ils vont mourir parce que c'est la dernière chose qu'ils vont pouvoir manger. Donc, un dénuement extrême. Et en réponse à la demande du prophète Élie, et en toute confiance dans le Seigneur que sert le prophète Élie et qu'elle sert aussi, elle va donner tout ce qui lui reste, tout ce qui lui reste à manger. Et du coup, réponse à cette confiance, va se reproduire pour elle le miracle de la manne. Par la parole du prophète Élie, elle ne manquera plus d'huile ni de pain pendant tout le temps de la famine. Ni d'huile ni de farine, pardon, pendant tout le temps de la famine. C'est ce qui s'est passé, vous le savez, pendant les 40 ans au désert, où il est dit à propos de la manne, les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans jusqu'à ce qu'ils arrivent en pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à ce qu'ils arrivent aux confins du pays de Canor. Et la veuve de Sarepta a eu de la farine et de l'huile jusqu'à ce que cesse la famine. Parce qu'elle était très exactement de celle dont parle le prophète Jérémie au chapitre 49 au verset 11, où il est dit, « Laisse tes orphelins, je les ferai vivre, et que tes veuves se confient en moi. » Voilà une veuve qui se confie dans le Seigneur. Modèle d'obéissance. On pourrait aussi la comparer à Noé, à Noé qui a, complètement dans une obscurité totale, parce qu'il se demandait bien ce qu'il était en train de faire, qui a construit une arche sur une terre sèche, en prévision d'une eau qu'il n'avait pas encore vue venir. Il est dit dans la Genèse au chapitre 6 au verset 22, « Noé agit ainsi tout ce que Dieu lui avait commandé, il le fit. » Et la veuve de Sarepta, ce que le prophète lui avait demandé, elle le fit. Donc, confiance. Elle alla faire ce qu'Élie lui avait demandé. Ça, c'est la première veuve, la veuve de Sarepta. La deuxième veuve de Jérusalem, alors elle aussi donne tout, puisque il est dit qu'elle a donné deux piécettes, et le commentaire de Jésus, « Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Elle aussi, elle donne tout au Seigneur. On peut la comparer, elle, à Abel, puisqu'elle, elle donne pour le trésor du Temple. Elle donne directement pour la gloire du Seigneur. Il est dit d'Abel, toujours dans la Genèse, chapitre 4, verset 4, que Abel a offert, s'est offert lui-même, on peut traduire comme ça, Genèse 4, 4. Abel s'est offert lui-même, en offrant les premiers-nés de son troupeau, et même de leur graisse. Il a fait, c'est comme s'il se donnait lui-même. Et Jésus dira de la veuve qu'elle a donné sa vie, parce que mot à mot, en grec, c'est ça. Elle a donné toute sa vie. Abel a donné tout ce qu'il avait de meilleur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Donc, cette veuve de Jérusalem, que Jésus va présenter comme exemple, comme modèle, à la fois pour les disciples et pour tous les autres, elle est pauvre, nous dit le texte. Une pauvre veuve. Pauvre, exactement le même mot, qui est utilisé dans Saint Matthieu pour la première béatitude. Bienheureux les pauvres dans l'esprit ou par l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et voilà pourquoi cette pauvre veuve est reine. Dieu règne en elle, le royaume des cieux est en elle, et elle devient un modèle. Elle a cru, elle aussi, dans la parole de Dieu, dans ce que disait par exemple le psaume 68, ou le psaume d'ailleurs qu'on va entendre ce dimanche, mais je vais lire psaume 68, verset 6, « Père des orphelins, justicier des veuves, c'est Dieu dans son lieu de sainteté. » Elle donne tout dans le lieu de sainteté de Dieu, qu'est le temple, parce qu'elle sait que Dieu lui rendra justice. Et je voudrais terminer avec un très beau texte de saint Augustin qui dit ceci, « Beaucoup de riches y mettaient beaucoup, et lui, le Seigneur, regardait. Non pas parce qu'il mettait beaucoup, ou non pas ceux qui mettaient beaucoup. Et cette femme vint avec ses deux piécettes. Qui dénia seulement la voir ? Il la vit, celui qui ne regarde pas la main remplie, mais le cœur. Le Seigneur remarque cette femme et la fait remarquer. Il dit en la montrant que personne n'a tant donné. Personne n'a autant donné que celle qui ne s'est rien réservé. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada